Je crois que j'ai pris un coup de soleil hier Oh la tête du matin Mon dieu, une douche s'impose Jour 2, il est 8h C'est dur La journée d'hier a été quand même pas mal chargée Entre la traversée de la France Entre mon arrivée à la résidence La visite des monuments historiques La visite des expositions Et surtout mes longs papotages En soirée jusqu'à minuit Puisque je vous ai expliqué que là où je loge Il y a 6 chambres Et on a une cuisine commune Et qu'en fait dans ces 6 chambres Il y a quasiment 6 photographes Qui suivent les stages aux rencontres d'Arles Donc en fait hier soir On a échangé nos photos, nos portfolios On a discuté de nous même De notre style Bref on a refait le monde jusqu'à minuit C'était hyper intéressant Mais ce matin ça pique Voilà Donc là au programme Je vais commencer par y prendre une petite douche Une grande douche même Vous voyez mes cheveux Mes coups de soleil Tout ça c'est pas jojo Donc le stage commence à 10h Ça me laisse le temps aussi De préparer mon sac photo De préparer les 30 photos Que je vais amener Puisqu'on devait apporter en fait Un portfolio de 30 images Et bien écoutez C'est parti Alors j'ai fini d'écrire ma note d'intention Là je prépare mon sac Donc j'ai pris mon boîtier Le D750 J'ai pris mes deux objectifs Phare Le 70-200 de 8 Le 24-70 de 8 Pour pouvoir m'adapter A n'importe quelle condition Ici j'ai les 30 photos Qui sont demandées Donc je vous les montrerai Un petit peu plus tard Mais j'ai pris essentiellement Les dernières photos réalisées Les photos de mes séries De cette année Et puis là dedans J'ai tout ce qui est Disque dur externe Clé USB J'ai pris quelques cartes de visite Et puis enfin Mon ordinateur portable Bon bah finalement J'ai été plus rapide que prévu Donc il me reste 10 minutes A peu près avant de partir Je vais vous montrer du coup Les 30 photos que je vais apporter là-bas Les photos qui sont censées Être représentatives De mon travail Donc bah comme je vous l'ai dit J'ai pris des photos Bah de cette année Essentiellement Les photos des séries Que j'ai commencé depuis janvier Voilà Donc il y a ma série En noir et blanc Il y a ma série Peinture Il y a ma série Dessin Ça c'est des tests Et ça c'est des choses De l'année dernière Donc en fait Vous la connaissez Ma série en noir et blanc Voilà je vais vous montrer Vite fait Donc ce sont toutes les photos Que j'ai exposées au vif Ce sont les photos Qui sont en ce moment En actu Sur mon compte Instagram Pauline Petit Photographie Et c'est surtout Avec ces photos là Que j'ai gagné le concours Donc en fait C'est vraiment Je pense L'axe de travail Sur lequel je devrais avancer Voilà Donc elles sont pas toutes là Mais ça donne déjà Une première idée Ensuite J'ai pris Tous mes essais Peinture Donc ça Toutes les photos Où j'ai maquillé Où j'ai peint Depuis le début de l'année C'est pas forcément cohérent Mais à bref C'était de la peinture Partout Donc voilà Ça fait partie quand même Des dernières choses Que j'ai faites Donc ça me paraissait Évident que je les prenne Ensuite Il y a ce début de série là L'effet dessin Réalité Donc pour l'instant Il y a Il y a ces trois là Voilà Et puis J'ai pris vite fait Mon travail Sur les corps Et les textures De l'année dernière Puisqu'il y avait Une certaine cohérence Sur ces trois visuels Et enfin J'ai pris Ces trois photos là Qui ont été faites Dans la rue Mais qui présentent En fait Un certain graphisme aussi Et un autre univers Que j'aime bien Donc je vais présenter Tout ça Et je vous raconterai Un petit peu Les réactions Que j'ai pu avoir Sur mon travail Et maintenant Il est 10h moins 20 J'entends les autres Stagiaires dans la cuisine Papoter Donc je pense Que je vais tout simplement Aller les rejoindre Avec mes affaires Et puis Partir pour Commencer Cette super aventure Bon ben voilà C'est parti Et c'est bizarre Mais j'ai l'impression D'aller faire Ma rentrée des classes Vous savez Comme quand on arrive Dans un endroit inconnu Et qu'on va découvrir Des gens Avec qui on va apprendre Voilà J'ai l'impression Qu'on est déjà Au mois de septembre Que j'ai pris Toutes mes petites fournitures Et que je vais découvrir Justement ma classe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon ben là On est dans le studio Avec Benjamin Donc un autre stagiaire Qui fait la même formation Que moi Et on vient de faire Les premiers tests Pour sa série Donc dans le studio Je vais vous montrer A quoi ça ressemble C'est sympa Il y a plein de trucs Et tout Et on s'est bien amusé Ouais c'est clair C'était cool C'était cool Bon ben il est une heure du matin Et la deuxième journée Se finit Alors comme vous avez pu voir J'ai pas pu vlogger beaucoup Puisque la journée A été hyper intense Donc en fait J'avais rendez-vous A 10h A la maison des arènes Donc bon Classique On a commencé Par un petit tour de table Où chacun a pu se présenter Et puis ensuite On a eu Ouais un cours On va dire Un espèce de cours Sur ce que Jean-Christian Bourcard A appelé La boîte à outils Du photographe Du photographe auteur Et en fait Dans cette boîte à outils On nous a expliqué Toutes les significations Des choix photographiques Aussi bien Du choix de l'appareil Du format Choix dans la profondeur de champ Choix des couleurs Etc etc Tous les choix qu'on doit faire Jusqu'au post-traitement A l'éditing Au tri Et puis à la mise en forme En fait D'une exposition Donc quelque chose D'assez concret Et qui représente vraiment Toutes les étapes En fait Du processus photographique De l'idée Jusqu'à la finalisation De l'exposition Donc c'était Hyper hyper intéressant Et puis suite à ça En fait Il nous a expliqué Un petit peu Le déroulement de la semaine Enfin de la semaine Des deux jours qui viennent Et en fait On va devoir Chaque stagiaire Réfléchir à un projet Le conceptualiser Le réaliser Pour proposer En fait Une exposition vendredi Donc en fait On aura vraiment Deux jours A savoir le mercredi Et le jeudi Pour pouvoir en fait Se positionner sur un projet Un projet Assez significatif Qu'on peut expliquer Sur lequel on a des choses à dire Réaliser tous les shootings Le tri Le post-traitement L'éditing Et tout ça Donc en fait Chacun a commencé A proposer un petit peu Ses idées Ses projets En fonction De problèmes personnels Ou de traumatismes Ou de traumatismes vécus Des choses en fait Que chacun finalement A à l'intérieur De lui-même Pour pouvoir en fait Exprimer Un langage Une sensibilité Etc Alors moi Je me suis pas Trop sentie A ma place Sur ce Sur ce moment là Puisque moi Malgré Malgré Tous Mes problèmes A la Pauline Aussi bien Mon grand stress Et tout ça La photo Pour moi Ça doit être quelque chose De léger D'humoristique Et donc Prendre des choses Très douloureuses Pour les creuser Et les exprimer J'avais pas envie de ça Donc je vous expliquerai Mon projet Plutôt demain matin Puisque ça va devenir Plus concret Mais en tout cas Chacun a parlé De son projet Des différents choix Qu'il souhaitait faire Autour de sa série Et c'était quand même Hyper intéressant D'un point de vue humain D'échanger Les uns avec les autres Donc après Le temps du repas Petit sandwich Hyper rapide Et puis Jean-Christian Bourquin Nous a présenté Tout simplement Son travail Depuis à peu près 1990 Jusqu'à Jusqu'à aujourd'hui Et il nous a présenté Ces différentes séries Il nous a expliqué Dans quel contexte Elles ont été faites Notamment Sa série Trafic Où il a photographié En fait Des personnes Bloquées Dans des embouteillages A travers les vitres Il a photographié Également Des clubs échangistes Des clubs Sadomasochistes Il a photographié Des jeunes Des habitants De la ville Réputée la plus dangereuse Des Etats-Unis Etc Etc Et en fait Il nous a expliqué Tout ça Et c'était hyper intéressant De parler Avec un photographe Vraiment auteur Qui réfléchit Ses photos Qui a une vraie intention Derrière Et en fait J'ai l'impression Pour la première fois D'échanger avec des photographes Hyper créatifs Des photographes Qui ont des choses à dire Et c'est vraiment Très très enrichissant Et puis suite à ça J'ai eu l'occasion De lui montrer Ma sélection De 30 photos Et là C'était Comment vous dire En fait Il a regardé Mes photos brièvement Déjà il m'a dit Pour moi L'intérêt C'est les photos En peinture Donc du coup Pas du tout Ma série en noir et blanc Donc un nouveau point de vue Et ensuite il a commencé A mixer tout Et à rassembler Tout mon travail A positionner des photos Par ici Par là Alors que moi Je les ai classées Comme je vous ai montré En thématique Mais lui non Il a tout pris Il a tout mélangé Il m'a dit Voilà Pour moi Ça c'est ton book actuel Et en fait Il m'a expliqué Qu'il avait positionné Les photos En fonction Soit de leur ressemblance Soit de leur différence En leur donnant Du rythme Au niveau Des Des cadrages Que ce soit au cadrage Horizontal Au cadrage vertical Et du rythme En alternant Font blanc Font noir Etc Etc Et finalement Ce qu'il en a fait J'ai pas pu le prendre en photo Parce qu'il a rebougé Des choses après Mais j'ai trouvé ça Vraiment vraiment Très intéressant Donc j'essaierai De repenser un petit peu A ce qu'il a fait Et de vraiment Éditer Un book Un vrai book papier Qui m'appartiendrait Qui représenterait Donc mon travail Du moment Donc ça c'était C'était au petit oignon Et puis bah ensuite La journée C'est tranquillement terminée Et puis j'ai aidé Un des stagiaires Qui avait vraiment Une idée bien définie Donc Benjamin A réalisé Ses premières prises de vue Donc je me suis prêtée au jeu J'ai joué la modèle Il m'a demandé De crier De grimper dans un four De On a chuté dans sa salle de bain Aussi Enfin bref C'était hyper amusant Et puis bah là On va dire À l'auberge des photographes Il y a du passage constant Là je vous dis Il est une heure du matin Et bah tout le monde Est quasiment encore debout Là bah justement Benjamin Il s'en va shooter dehors Pour découvrir un peu L'ambiance de nuit D'Arles Mais il va essayer De photographier Des gens dehors Donc c'est très très vivant C'est vraiment basé Sur des échanges constants On n'arrête pas de parler D'échanger Nos ressentis Et en fait C'est un côté très créatif Mais finalement Très psychologique également J'ai presque l'impression D'être en thérapie Enfin Voilà Donc Mais maintenant Programme pour moi Je pense Que je vais monter Dans ma chambre Je vais Peut-être prendre Une petite douche Et puis Je vais essayer D'aller penser Un petit peu Justement À la série Sur laquelle Je vais travailler Pendant 48 heures En tout cas Je vous retrouve Demain matin Pour vous expliquer tout ça J'espère que Ces vlogs Vous plaisent Je fais Mon maximum Pour cumuler à la fois Le stage La découverte Et les vlogs Et en tout cas Croyez-moi Pour l'instant Ça vaut le coup Et Moi Qui suis à la base Formatrice Je prends Beaucoup de plaisir À être dans le rôle De stagiaire Et même Si c'est Des petites choses Infimes Qu'on apprend Ou qu'on goûte C'est très enrichissant Sur ces belles paroles À demain Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo